Pour 11e saison en Coupe d'Europe, Béveron en jaune aligné 11 Ivoiriens au coup d'envoi. Mais à peine celui-ci donné et déjà l'un d'entre eux doit se retirer suite à cette intervention très rugueuse du bulgare Chilikov sur Copa Boubacar. Le gardien ivoirien ne se relève pas de ce choc et malgré de longs soins doit la mort dans l'âme quitter ses partenaires à charge pour son substitut Volders de rassurer sa défense le plus vite possible. Ce que le seul belge sur la pelouse se charge de faire quelques minutes plus tard avec cette première prise de balle. La différence de style entre la puissance athlétique du Levski et la finesse technique de Béveron est criante. Au quart d'heure la première vague jaune donne des frissons au gardien Ivan Kov. Romaric bien isolé par Sanogo croise un peu trop son envoi. Béveron est loin d'être bousculé et les vice-champions de Bulgarie ont rarement l'occasion de porter le danger devant le but de Volders. Tant mieux pour Béveron qui doit malgré tout demeurer attentif sur phase arrêtée. Volders encore présent et efficace pour écarter ce ballon chaud dans les arrêts de jeu d'une première mi-temps sifflée sur le score de 0-0. Le Levski a de l'expérience mais Béveron gère tout cela jusqu'à cette floche de Ebué qui offre le but à Telkischki. La seule erreur de la défense waslandienne se paye immédiatement sur ce coup de poing. Dégagement complètement loupé et but de Rackro 1-0 à la 65e. Les Bulgares brouillons jusque-là on semble-t-il réaliser le plus difficile et pourtant une minute après le but d'ouverture, Sanogo se débrouille comme un chef, comme un grand pour égaliser une frappe magistrale. Un but partout, coup de tonnerre, coup d'éclair vraiment via le dessous de la barre transversale. Béveron redémarre avec ce but en déplacement si précieux en coupe d'euro. Mise en confiance, les Ivoiriens tentent et réussissent les gestes d'artistes qu'on leur connaît. Diallo superbe de vivacité, de tonicité pour Topka qui échoue ici en coup de poing. Il reste 20 minutes et Sofia redevient dangereux et comme à chaque fois sur phase arrêtée. Mais l'arrière-garde de Béveron tient bon même si tout cela n'est pas toujours très académique. A un quart d'heure du terme, la technique ivoirienne nous enflamme encore ici avec Romaric. Et à l'autre bout du rectangle, c'est Marconé qui est tout proche du chaos mais son envoi va être dévié par Ivan Koff. La victoire souffre d'un côté à l'autre mais les Bulgares sont finalement les plus maladroits. Car le louper de Colef à 12 minutes de la fin est aussi énorme que bienvenue pour Béveron. Qui vient ici décrocher un excellent résultat, un but partout. Les Ivoiriens ont géré leur match parfaitement et au vu de la prestation de ce soir, Béveron devrait pouvoir se qualifier dans 15 jours.